... Odette, vous êtes prête ? Je vous l'ai dit, voilà. Et Odette est très grande. Merci. Je suis venu à venir à un stage de tous les acteurs et de différents compagnies qui travaillent pour les machines. Et je leur ai proposé de travailler sur deux textes très différents. Un texte qui n'est pas écrit pour le théâtre, un texte de récit de Sonny Laboudansi qui s'appelle L'État Bonteux. Un texte extrêmement foisonnant, chaotique, à la fois très politique et poétique, très critique, très drôle. Et un texte, lui, issu directement du répertoire théâtral. où il s'agissait de deux scènes de la tempête, justement, de Shakespeare. J'ai lu Shakespeare, écrit en 1610 et qui ont encore toute leur actualité aujourd'hui. une petite qui salue jour au jour et à la nuit. Mais je t'aimais. Je t'ai montré tous les secrets délits. Les sources fraîches, les bruits de l'eau des mers, les lieux secs et offertifs. Que je sois le mondial de l'avoir fait. Que vous accablez le sombre succorace à bugéter. Que la peste rouge vous emporte tous pour m'avoir enseigné votre langue. Des hommes, ces mers, ces sers. On a travaillé sur le travail, il y a eu plusieurs facettes dans la journée. Parce qu'à la fois, je propose toujours un training, ce sont des exercices là, qui vont être précis à chaque heure. Beaucoup pour oser travailler à partir de circulations de bâton. Pour pouvoir être disponible à envoyer le souloir, il faut être bien sur ses jambes, trouver son bon équilibre. Après, ça nécessite d'être totalement compréhens. C'est ce qui a beaucoup plu aux acteurs et c'est là l'intérêt de faire cet exercice avant de faire le travail du bateau et que si vous à la fois vous lancez un bâton et vous recevez avec le bonheur, vous êtes obligé d'être attentif dixième de seconde par dixième de seconde. Si avant, vous êtes inactif, vous faites attention à le ballon. Je dis toujours dans chaque atelier, il y a quelque chose de nouveau. Nous avons appris d'abord la concentration, il y avait des improvisations qu'on faisait avec le bâton, tout ça, ça nous a apporté quelque chose. Et d'aider, nous avons su comment gérer l'énergie. Ce n'est pas que l'énergie dans la voix, dans tous les mains, l'énergie dans les corps. Et puis, comment maîtriser la voix. au lieu de chaque fois pousser, 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 même si comment gérer ça. dans la construction, ça nous a permis d'abord, comment aborder le texte à travers ces exercices, comment aborder le texte, comment dire le texte, et quelles sont les émotions selon la construction du texte. à la émane douleur avec son aile-ci. Voilà qu'il est parti. Maintenant, elle est reprendue. D'abord, quand on tient compte du temps, du large de temps que Thierry vient de passer ici, et les efforts fournis par les acteurs qui se sont donnés à fond avec leur énergie et leur savoir-faire sur le plan théâtral, ce ne peut qu'être impressionné. C'était une petite étape de travail qui est tant mieux que je ne peux vous comme le réjouir. Si les gens ont apprécié le plus de monde, on va essayer de travailler le mieux possible, même si je pense qu'on pouvait travailler encore beaucoup mieux. Mais voilà, ça a été une rencontre intéressante. C'est très enrichissant. Et nous sommes certains qu'après cette restitution, au-delà de cette restitution, nos acteurs, nos comédiens, que nous aimons beaucoup ici à Lumbashi, dépasseront le cap de l'ordinaire. Ils iront vers d'autres lignes qui seront déplacées et donneront des spectacles qui vont non seulement plaire, mais qui vont innover les habitudes. Tremblement ! Non, je t'ai appris ! Alors, esclave, déhant ! Merci ! Merci ! Applaudissements Sous-titrage Société